Bien, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, décidément c'est vous, quand les autres sont occupés pour préparer des conférences de presse ou faire des annonces dont on aura connaissance sans doute qu'après nos débats, ça devient une habitude. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut commencer par dire une chose, il faut l'affirmer et le réaffirmer. Ce n'est pas vrai qu'on est démuni sans ce texte. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, nous ne l'étions pas entre le 16 mars et le 23 mars, puisque c'est au regard de l'article L31-1 du Code de la santé publique que nous avons pris la mesure sans doute la plus drastique, qui était le confinement généralisé de la population. Donc, ne venez pas nous raconter des sornettes en nous disant que nous avons absolument besoin de ce texte pour prendre des mesures, y compris des mesures dures dans ce pays. Alors pourquoi, pourquoi finalement vous nous faites ça ? Pourquoi vous nous faites, comme ça a été dit par le collègue Brindeau, un objet juridique non identifié ? Peut-être pour faire croire que vous faites quelque chose. Parce que quand on regarde votre bilan politique de la gestion de la crise, il est catastrophique. Il commence à être complètement catastrophique, puisque le niveau d'acceptabilité des mesures que vous prenez sur la base des textes que nous votons ici sont de moins en moins acceptés. Et j'en veux pour preuve, non pas des manifestations de la France Insoumise, mais bien par exemple les manifestations qui ont eu lieu à Marseille ou à Lille, des restaurateurs ou des barmans qui dépassent les rangs habituels de ce qu'on peut voir en manifestation. C'est inquiétant, parce que je le redis, des fois qu'on n'aurait pas compris, notre groupe parlementaire est pour le respect strict des consignes sanitaires. Nous sommes pour que tout le monde puisse mettre un masque. Nous sommes même pour qu'il soit gratuit. Nous sommes pour faire en sorte que la maladie ne puisse pas se propager. Donc ce n'est pas le sujet pour nous. On trouve que ce qui est fait par le gouvernement nuit à la capacité d'acceptation des Français des mesures qui nous semblent nous aussi nécessaires. Et c'est ça le plus dramatique. Je vous prends juste un exemple. Dans les écoles, on explique que le virus continue de se propager et puis tout d'un coup on explique que dans les écoles, c'est plus un cas, c'est trois cas qu'il doit y avoir dans la classe pour qu'on puisse envisager la fermeture de la classe. Parce qu'on nous explique que les enfants, finalement, contaminent moins que les adultes. Ok, j'en sais rien, je vous crois. Pas de soucis. Mais alors pourquoi dans les crèches, dès qu'il y a un cas, on demande aux parents de reprendre le gamin et de reprendre tous les gamins ? C'est-à-dire qu'il se passe un truc entre 1 et 3 ans qui ne se passe pas entre 3 et 9 ans. Enfin, je ne sais pas quel est l'état de la science dans la matière, mais ça me semble complètement lunaire. Ça me semble complètement lunaire. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça a été rappelé tout à l'heure l'histoire des masques sur le vélo, d'une ville à l'autre. Le droit à la différenciation territoriale, autant vous dire, c'est raté. C'est la démonstration par l'exemple que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut des consignes claires, à situation égale, mesures sanitaires égales. Parce que ça, c'est cohérent, c'est logique, c'est applicable, c'est compréhensible. Et puis il faut aider ceux qu'on met dans la difficulté. Je pense aux barmanes et aux restaurateurs. Et pas nous faire des histoires comme ça, disant du jour au lendemain, puis finalement, non, ce n'est pas du jour au lendemain que vous devez fermer, on vous laisse deux jours de rab. Tout ça est complètement incompréhensible. Soit la situation est catastrophique, et oui, il faut fermer, il faut l'assumer jusqu'au bout. Soit ce n'est pas catastrophique et vous filez deux jours de rab. Mais sinon, vous donnez du grain à moudre à tous ceux qui peuvent adhérer à des théories du complot. Et ça, ce n'est pas bon. Tout comme vous nous avez dit pendant des mois que le masque ne servait à rien, parce que de toute façon, on ne savait pas le mettre, et que ça laissait passer quand même le virus, etc. Pour nous dire tout à fait le contraire. Ensuite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas compréhensible. Et ça dessert l'objectif qui devrait être le nôtre collectivement, dans l'intérêt du peuple français. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des plaintes devant la Cour de justice de la République qui ont été acceptées et qui sont en train d'être instruites. Je ne sais pas si c'est pour ça que le gouvernement refuse de dire « Écoutez, on s'est planté, on n'a pas suffisamment de lits de réanimation, on s'y est mal pris, il y a toujours des hôpitaux où on fait des blouses en sac poubelle, l'épidémie finalement se propage plus vite que ce qu'on avait prévu, parce qu'on vous laisse aller dans les transports en commun bondés, parce qu'on vous laisse etc. etc. Parce que, comprenez, il faut bien que l'économie elle tourne, sinon ça risque d'être pire. Donc, écoutez, Françaises, Français, vu qu'on est complètement à la ramasse sur ce qu'on vous avait promis, il va falloir accepter des mesures plus dures. À la limite, si vous étiez en train de dire ça, ce serait un minimum de crédibilité. Mais non, mais non, impossible. Impossible d'avoir un discours de vérité. Et vous nous dites « Oui, vous pouvez faire du contrôle parlementaire ». Je vais redonner mon exemple pour terminer. Contrôle parlementaire, on dit « Regardez, il y a une commission d'enquête ». Oui, mais la dernière fois, il y a une ministre qui a menti, d'ailleurs, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu sur les militaires qui revenaient de Chine. Que ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas un contrôle sanitaire strict à leur retour, qu'ils n'avaient pas été testés ou je ne sais pas quoi, comme ça a été annoncé. Et alors, elle est où la saisine pour parjure ? Et donc, on peut venir devant une commission d'enquête, mentir tranquillement et passer à l'affaire suivante ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ça qu'on appelle le contrôle de l'exécutif ? Non. Non. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Et ça dessert la crédibilité des mesures qui peuvent être prises et qui sont utiles. Et enfin, quand même, vous nous mettez plein de mesures dans le texte « Accélération, simplification de l'action publique » qui pourtant sont des mesures de transition. Par exemple, la visioconférence des personnes détenues en cas de Covid, alors qu'elles devraient être dans ce texte précisément là qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Donc, ne nous prenez pas pour des imbéciles. On sait très bien que vous êtes en train de mettre dans le droit commun, par petite dose, et ensuite, au mois d'avril prochain, définitivement dans le droit commun, des mesures exorbitantes. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur. Merci, monsieur.